La vie devant soi de Romain Garry, chapitre 18 C'était le lendemain du jour où l'aîné des Aoum nous avait apporté un kilo de farine, de l'huile et de la viande à frire en boulette, car il y avait pas mal de personnes qui montraient leur bon côté depuis que Mme Rosa s'était détériorée. J'ai marqué ce jour-là d'une pierre blanche, parce que c'était une jolie expression. Mme Rosa allait mieux dans ses hauts et ses bas. Parfois elle se fermait complètement et parfois elle restait ouverte. Un jour, je remercierai tous les locataires qui nous ont aidés, comme M. Walumba, qui avalait le feu boulevard Saint-Michel pour intéresser les passants à son cas, et qui aimait monter, faire un très joli numéro devant Mme Rosa dans l'espoir de susciter son attention. M. Walumba est un Noir du Cameroun qui était venu en France pour la balayer. Il avait laissé toutes ses femmes et ses enfants dans son pays pour des raisons économiques. Il avait un talent olympique pour avaler le feu et il consacrait ses heures supplémentaires à cette tâche. Il était mal vu par la police parce qu'il sollicitait des attroupements, mais il avait un permis d'avaler le feu qui était irréprochable. Lorsque je voyais que Mme Rosa commençait à avoir l'œil vide, la bouche ouverte, et qu'elle restait là, à baver dans l'autre monde, je courais vite chercher M. Walumba, qui partageait un domicile légal avec huit autres personnes de sa tribu, dans une chambre qui leur était concédée au cinquième étage. S'il était là, il montait tout de suite avec sa torche allumée et se mettait à cracher du feu devant Mme Rosa. Ce n'était pas seulement pour intéresser une personne malade aggravée par la tristesse, mais pour lui faire un traitement de choc, car le docteur Katz disait que beaucoup de personnes sont améliorées par ce traitement à l'hôpital, où on leur allume brusquement l'électricité dans ce but. M. Walumba était aussi de cet avis. Il disait que les vieilles personnes retrouvent souvent la mémoire quand on leur fait peur, et il avait même guéri un sourd muet comme ça en Afrique. Les vieux tombent souvent dans une tristesse encore plus grande quand on les met à l'hôpital pour toujours. Le docteur Katz dit que cet âge est sans pitié, et qu'à partir de 65-70 ans, ça n'intéresse personne. On passe donc des heures et des heures à essayer de faire très peur à Mme Rosa pour que son sang fasse un tour. M. Walumba est terrible quand il avale le feu, et que celui-ci lui sort en flammes de l'intérieur et monte jusqu'au plafond, mais Mme Rosa était dans une de ces périodes creuses qu'on appelle léthargie, quand on se fout de tout et qu'il n'y a pas moyen de la frapper. M. Walumba avait vomi des flammes devant elle pendant une demi-heure, mais elle avait l'œil rond, frappé de stupeur, comme si elle était déjà une statue que rien ne peut toucher, et qu'on fait en bois ou en pierre exprès pour ça. Il a essayé encore une fois, et comme il faisait des efforts, Mme Rosa est brusquement sortie de son état, et quand elle a vu un nègre, torse nu, qui crachait du feu devant elle, elle a poussé un tel hurlement que vous ne pouvez pas imaginer. Elle a même voulu s'enfuir, et on a dû l'empêcher. Après, elle a plus rien voulu savoir. Elle a défendu qu'on avale le feu chez elle. Elle ne savait pas qu'elle était gaga. Elle croyait qu'elle avait fait un petit somme et qu'on l'avait réveillée. On ne pouvait pas lui dire. Une autre fois, M. Walumba est allé chercher cinq copains, qui étaient tous ses tribuns, et ils sont venus danser autour de Mme Rosa pour essayer de chasser le mauvais esprit qui s'attaque à certaines personnes dès qu'ils ont un moment de libre. Les frères de M. Walumba étaient très connus à Belleville, où l'on venait les chercher pour cette cérémonie. Quand il y avait des malades qui pouvaient recevoir des soins à domicile, M. Driss, au café, méprisait ce qu'il appelait des pratiques. Et il se moquait et disait que M. Walumba et ses frères de tribu faisaient de la médecine au noir. M. Walumba et les siens sont montés chez nous un soir, quand Mme Rosa n'était pas là et se tenait, assise, l'œil rond dans son fauteuil. Ils étaient à moitié nus et décorés de plusieurs couleurs, avec des visages peints comme quelque chose de terrible pour faire peur aux démons que les travailleurs africains amenaient avec eux en France. Il y en a eu deux qui se sont assis par terre avec leur tambour à main et les trois autres se sont mis à danser autour de Mme Rosa dans son fauteuil. M. Walumba jouait d'un instrument de musique spécial à cet usage et pendant toute la nuit, c'était vraiment ce qu'on pouvait voir de meilleur à Belleville. Ça n'a rien donné du tout, parce que ça ne prend pas sur les juifs et M. Walumba nous a expliqué que c'était une question de religion. Il pensait que la religion de Mme Rosa se défendait et la rendait impropre à la guérison. Moi, ça m'étonnait beaucoup, parce que Mme Rosa était dans un tel état qu'on ne voyait pas du tout où la religion pouvait se mettre. Si vous voulez mon avis, à partir d'un moment, même les juifs ne sont plus juifs, tellement ils ne sont plus rien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça n'a pas d'importance, parce que si on me comprenait, ce serait sûrement quelque chose d'encore plus dégueulasse. Un peu plus tard, les frères de M. Walumba ont commencé à être découragés, car Mme Rosa se foutait de tout dans son état, et M. Walumba m'a expliqué que les mauvais esprits obstruaient toutes les issues et les efforts n'arrivaient pas jusqu'à elles. On s'est assis par terre autour de la juive et on a goûté un moment de repos, car en Afrique, ils sont beaucoup plus nombreux qu'à Belleville et ils peuvent se relayer par équipe autour des mauvais esprits, comme chez Renaud. M. Walumba est allé chercher des eaux fortes et des œufs de poule, et on a saucissonné autour de Mme Rosa, qui avait un regard, comme si elle l'avait perdu et qu'elle le cherchait partout. M. Walumba, pendant qu'on se regalait, nous a expliqué que dans son pays, il était beaucoup plus facile de respecter les vieux et de s'occuper d'eux pour les adoucir, que dans une grande ville comme Paris, où il y a des milliers de rues, d'étages et d'endroits où on les oublie, et on ne peut pas utiliser l'armée pour les chercher partout où ils étaient, car l'armée est pour s'occuper des jeunes. Si l'armée passait son temps à s'occuper des vieux, ce ne serait plus l'armée française. Il m'a dit que les nids de vieux, il y en a pour ainsi dire des dizaines de milliers dans les villes et à la campagne, mais il n'y a personne pour donner des renseignements qui permettraient de les trouver, et c'est l'ignorance. Un vieux ou une vieille dans un grand et beau pays comme la France, ça fait de la peine à voir, et les gens ont déjà assez de soucis comme ça. Les vieux et les vieilles ne servent plus à rien et ne sont plus d'utilité publique, alors on les laisse vivre. En Afrique, ils sont agglomérés par tribus où les vieux sont très recherchés, à cause de tout ce qu'ils peuvent faire pour vous quand ils sont morts. En France, il n'y a pas de tribu à cause de l'égoïsme. Monsieur Walumba dit que la France a été complètement détribalisée et que c'est pour ça qu'il y a des bandes armées qui se serrent les coudes et essayent de faire quelque chose. Monsieur Walumba dit que les jeunes ont besoin de tribus car sans ça ils deviennent une goutte d'eau à la mer et ça les rend dingues. Monsieur Walumba dit que tout devient tellement grand que c'est même pas la peine de compter avant mille. C'est pourquoi les petits vieux et les petites vieilles, qui ne peuvent pas faire de bandes armées pour exister, disparaissent sans laisser d'adresse et vivent dans leur nid de poussière. Personne ne sait qu'ils sont là, surtout dans les chambres de bonne sans ascenseur. Quand ils ne peuvent pas signaler leur présence par des cris parce qu'ils sont trop faibles. Monsieur Walumba dit qu'il faudrait faire venir beaucoup de main d'oeuvre étrangère d'Afrique pour chercher les vieux tous les matins à 6 heures et enlever ceux qui commencent déjà à sentir mauvais car personne ne vient contrôler que le vieux ou la vieille est encore vivant. C'est seulement lorsqu'on dit à la concierge que ça sent mauvais dans l'escalier que tout s'explique. Monsieur Walumba parle très bien et toujours comme s'il était le chef. Il a le visage couvert de cicatrices qui sont des marques d'importance et lui permettent d'être très estimé dans sa tribu et de savoir de quoi il parle. Il vit toujours à Villeville et un jour j'irai le voir. Il m'a montré un truc très utile à Mme Rosa pour distinguer une personne encore vivante d'une personne tout à fait morte. Dans ce but il s'est levé, il a pris un miroir sur la commode et l'a présenté aux lèvres de Mme Rosa et le miroir a pali à l'endroit où elle a respiré dessus. On ne voyait pas autrement qu'elle respirait vu que son poids est trop lourd à soulever pour ses poumons. C'était un truc qui permet de distinguer les vivants des autres. Monsieur Walumba dit que c'est la première chose à faire chaque matin avec les personnes d'un autre âge qu'on trouve dans les chambres de bonnes sans ascenseur pour voir si elles sont seulement en proie à la sénilité ou si elles sont déjà 100% mortes. Si le miroir palit c'est qu'elles soufflent encore et il ne faut pas les jeter. J'ai demandé à monsieur Walumba si on ne pouvait pas expédier Mme Rosa en Afrique dans sa tribu pour qu'elles jouissent là-bas avec les autres vieux des avantages dans lesquels on les tient. Monsieur Walumba a beaucoup ri car il a des dents très blanches et ses frères de la tribu des éboueurs ont beaucoup ri aussi. Ils ont parlé entre eux dans leur langue et après ils m'ont dit que la vie n'est pas si simple parce qu'elle exige des billets d'avion, de l'argent et des permis et que c'était à moi de m'occuper de Mme Rosa jusqu'à ce que mort s'en suive. À ce moment-là on a remarqué sur le visage de Mme Rosa un début d'intelligence et les frères de race de monsieur Walumba se sont vite levés et ont commencé à danser autour d'elle en battant les tambours et en chantant d'une voix pour réveiller les morts ce qu'il est interdit de faire après 10 heures du soir à cause de l'ordre public et du sommeil du juste. Mais il y a très peu de français dans l'immeuble et ici ils sont moins furieux qu'ailleurs. Monsieur Walumba lui-même a saisi son instrument de musique que je ne peux pas vous décrire parce qu'il est spécial et Moïse et moi on s'y est mis on a tous commencé à danser à hurler autour de la juive pour l'exorciser car elle semblait donner des signes et il fallait l'encourager. On a mis les démons en fuite et Mme Rosa a repris son intelligence mais quand elle s'est vue entourée de noir à demi nu au visage vert blanc bleu et jaune qui dansait autour d'elle en ululant comme des peaux rouges pendant que monsieur Walumba jouait de son instrument magnifique elle a eu tellement peur qu'elle a commencé à gueuler au secours au secours à moi elle a essayé de fuir et c'est seulement lorsqu'elle a reconnu Moïse et moi qu'elle s'est calmée elle nous a traité de fils de pute ce qui prouvait qu'elle avait retrouvé ses moyens. On s'est tous félicités et monsieur Walumba le premier. Ils sont tous restés encore un moment pour la bonne franquette et Mme Rosa a bien vu qu'on n'était pas venu battre une vieille femme dans le métro pour lui arracher son sac. Elle n'était pas encore tout à fait en règle dans sa tête et elle remercia monsieur Walumba en juif qu'on appelle le yiddish dans cette langue mais ça n'avait pas d'importance car monsieur Walumba était un brave homme. Quand ils sont partis Moïse et moi on a déshabillé Mme Rosa des pieds à la tête on l'a nettoyé à l'eau de Javel parce qu'elle avait fait sous elle pendant son absence. Après on l'a remise en place dans son fauteuil où elle aime régner. Elle a demandé un miroir et s'est refaite une beauté. Elle savait très bien qu'elle avait des passages à vide mais elle essayait de prendre ça avec la bonne humeur à la juive en disant que pendant ces passages à vide elle n'avait pas de soucis et c'était déjà ça de gagné. Moïse a fait le marché avec nos dernières économies et elle a cuisiné un peu sans se tromper ni rien. On n'aurait jamais dit deux heures plus tôt qu'elle était dans les vapes. C'est ce que le docteur Katz appelle en médecine les rémissions de peine. Après elle est allée s'asseoir car elle n'était pas facile pour elle de faire des efforts. Elle a envoyé Moïse à la cuisine laver la vaisselle et elle s'est ventilée un moment avec son éventail japonais. Elle réfléchissait dans son kimono. Viens ici Momo. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'allez pas encore foutre le camp. Non j'espère que non mais si ça continue ils vont me mettre à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. J'ai 67 ans. 69. Enfin 68. Je ne suis pas si vieille que j'en ai l'air. Bon alors écoute-moi Momo. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Ils vont me torturer. Madame Rosa ne dites pas de conneries. La France n'a jamais torturé personne. On n'est pas en Algérie ici. Ils vont me faire vivre de force Momo. C'est ce qu'ils font toujours à l'hôpital. Ils ont des lois pour ça. Je ne veux pas vivre plus que c'est nécessaire et ce n'est plus nécessaire. Il y a une limite même pour les juifs. Ils vont me faire subir des sévices pour m'empêcher de mourir. Ils ont un truc qui s'appelle l'ordre des médecins qui est exprès pour ça. Ils vous en font baver jusqu'au bout et ils ne veulent pas vous donner le droit de mourir parce que ça fait des privilégiés. J'avais un ami qui n'était même pas juif mais n'avait ni bras ni jambes à cause d'un accident et qu'ils ont fait souffrir encore 10 ans à l'hôpital pour étudier sa circulation. Momo, je ne veux pas vivre uniquement parce que c'est la médecine qui l'exige. Je sais que je perds la tête et je ne veux pas vivre des années dans le coma pour faire honneur à la médecine. Alors si tu entends des rumeurs d'Orléans pour me mettre à l'hôpital, tu demandes à tes copains de me faire la bonne piqûre et puis de jeter mes restes dans la campagne. Dans des buissons, pas n'importe où. J'ai été à la campagne après la guerre pendant 10 jours et j'ai jamais autant respiré. C'était meilleur pour mon asthme que la ville. J'ai donné mon corps au client pendant 35 ans. Je ne vais pas maintenant le donner au médecin. Promis ? Promis, madame Rosa. Khayrem, khayrem. Ça veut dire chez eux, je vous jure, comme j'ai eu l'honneur. Moi, madame Rosa, je lui aurais promis n'importe quoi pour la rendre heureuse parce que même quand on est très vieux, le bonheur peut encore servir. Mais à ce moment, on a sonné et c'est là que s'est produit cette catastrophe nationale que je n'ai pas pu encore faire entrer ici et qui m'a causé une grande joie car elle m'a permis de vieillir d'un seul coup de plusieurs années en dehors du reste. Fin de la lecture du chapitre 18. On va résumer le chapitre 18. Donc madame Rosa a de plus en plus des absences et on va nous présenter un nouveau personnage qui est monsieur Walumba. Entre temps, il y a les frères Zaoum qui ont encore envoyé de la farine, de l'huile, de la viande et plein de choses chez madame Rosa parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de solidarité dans cet immeuble. Et monsieur Walumba vient du Cameroun où il est venu pour, il dit, balayer la France et il a laissé toutes ses femmes et ses enfants au Cameroun pour des raisons économiques. Du coup, il vit à huit dans une chambre avec des gens de sa tribu et ça fait un petit peu rêver Momo parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont solidaires. Et monsieur Walumba crache du feu, donc probablement pour se faire quelques sous, mais le petit Momo dit c'est pour montrer aux gens qu'il existe. Mais peut-être que ça peut être vrai aussi. Et du coup, ils vont venir pour essayer d'exorciser madame Rosa. Du coup, ils dansent en rond autour d'elle, ils font de la musique, etc. Monsieur Driss désapprouve, il dit que ça c'est des pratiques et même il dit pour se moquer que c'est de la médecine au noir. Mais ça marche pas facilement de ramener madame Rosa de ces moments d'absence. En tout cas, c'est l'occasion pour le petit Momo et Moïse qui est resté là de partager un petit peu des temps avec d'autres gens. Et monsieur Walumba qui parle, parce qu'il est le chef et qui parle très bien, dit que si madame Rosa est toute seule, c'est à cause du fait que la France c'est trop grand et trop beau. Et du coup, les gens ont d'autres soucis. On peut pas aller dans tous les petits coins pour vérifier s'il n'y a pas des vieux qui sont en train de mourir. Alors qu'en Afrique, les vieux sont très recherchés à cause de tous les services qu'ils pourront rendre quand ils seront morts. Madame Rosa va finir par retrouver ses esprits. Elle va même réussir à cuisiner. Moïse et Momo vont aller faire les courses. Elle cuisine encore très bien. Elle a toute sa tête à certains moments. Mais par contre, une fois qu'elle a fini de cuisiner, elle envoie Moïse faire la vaisselle. Il la réinstalle dans son fauteuil. Au début, quand elle a émergé, ils l'ont aidé à se nettoyer parce qu'elle avait fait pipi. On voit vraiment que leur quotidien est très très dur et ils sont quand même très courageux, ces deux petits garçons, surtout Momo. Moïse, lui, il est en train d'essayer de se faire placer dans une autre famille. D'ailleurs, il a dit qu'il y est très bien. Mais il revient pour aider Momo. Il y a beaucoup de gens qui l'aident quand même dans le fait de s'occuper de Madame Rosa. Momo va encore très régulièrement voir le docteur Katz pour lui demander des informations sur la sénilité, pour lui parler de Madame Rosa. Et ça le soutient aussi. Et donc, Madame Rosa, qui a enfin retrouvé ses esprits, va annoncer quelque chose à Momo. On ne sait toujours pas quoi. Ça se finit un petit peu comme le chapitre précédent. On sait seulement que ça va le faire vieillir d'un coup. Et Momo est assez content parce que d'avoir vieilli d'un coup, ça lui épargne le fait d'avoir à vivre toutes ces années-là et de s'en faire du souci. Fin du résumé du chapitre 18.